Salut à tous les amis, c'est Sampa et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto où je vais vous montrer comment améliorer la qualité de vos blueprint que ce soit des selles, des armes, etc. Il va vous falloir dans un premier temps utiliser une potion d'amnésie totale pour reset toutes vos stats et faire comme moi, mettre tous vos points en compétence d'artisanat. Alors soyez prudents, maintenant le tonic d'amnésie totale ne peut être utilisé qu'une seule fois par niveau si vous êtes niveau 100 et que vous l'utilisez une fois, vous ne pourrez pas le réutiliser c'est à dire que vous serez bloqué avec votre compétence d'artisanat à 1080% donc c'est pourquoi je vous conseille de vous arrêter comme moi au niveau 99 car je l'ai utilisé la première fois au niveau 100, donc au niveau 99 je pourrais la réutiliser. Donc j'ai maintenant 1080% de compétence d'artisanat je vais aller dans mon atelier et vous voyez j'ai récupéré un blueprint donc un schéma de fusil canon long épique à 175,6% de dégâts 179 de durabilité je vais prendre un chili de concentration c'est juste pour augmenter la vitesse de craft et avec mes 1080% de compétence d'artisanat je vais en fabriquer plusieurs donc voilà je vais en lancer 6 donc le résultat sera aléatoire vous pouvez avoir un fusil avec 40% vous voyez donc celui-ci a pris 23,3% de bonus de fabrication vous voyez celui-ci 190, durabilité à 200 vous voyez le rendu est complètement aléatoire vous voyez on est passé déjà sur celui-ci 46,3% c'est déjà beaucoup on est passé à 210% sur le dégâts de l'arme et à 229% de durabilité c'est quand même énorme et le dernier nous a fait 1 donc 210, 204 et 204%, 221% de durabilité donc vous voyez contrairement à l'origine où on avait un fusil à 175,6% avec une durabilité à 179 avec quelques ressources et une compétence d'artisanat montée au maximum et bien on a quand même gagné énormément on a gagné 46,3% sur notre fusil on est passé à 210,7% et donc ça marche également avec l'aisselle et avec tous vos blueprint que vous pouvez crafter vous mettez votre compétence d'artisanat à fond et une armure comme celle-ci à 69,4% vous pouvez avec si vous avez un peu de chance comme je vous l'ai dit c'est aléatoire vous pouvez la monter à 90 d'armure même un peu plus deuxième petit exemple cette fois on va crafter des armures toujours des blueprint que j'ai récupéré toujours ma compétence d'artisanat à 1080% cette fois on va lancer allez on va faire 5 chaussures 5 torses 5 gants 5 casques 5 pantalons et ça vous permet d'augmenter énormément votre armure alors le temps que ça se crafte je vais vous faire une petite ellipse ça sert à rien que je vous montre le temps de craft on se retrouve tout de suite et voilà les amis les craft sont terminés donc l'armure si je l'avais craftée sans compétence d'artisanat me donnait 884 d'armure là on va récupérer les meilleures pièces alors dans les pantalons hop celui-ci 233 le casque on en a 118 dans les gants 238 magnifique le torse 224, 223, 231 c'est pas mal non plus les gants on les a il va nous manquer que les bottes 175 183 c'est encore mieux donc je vais mettre l'armure et j'ai gagné 200 points d'armure juste avec la compétence d'artisanat donc vous voyez c'est quand même une technique assez valable les amis c'est tout pour cette vidéo évidemment une fois que vous aurez fini vos craft vous devrez reprendre un tonique d'amnésie totale pour remettre vos stats comme vous les aviez à l'origine pour pouvoir retourner vous balader dans les grottes dans la nature apprivoiser vos dinos et ainsi de suite n'oubliez pas de laisser un petit like sous la vidéo un commentaire ça fait toujours plaisir et abonnez-vous pour me permettre de vous faire d'autres vidéos allez sur ce ciao bye bye merci